Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner les principaux changements qu'induit Feton pour les gérants d'auto-école. Je suis Audrey Cédric du site Bpermis Pro, bienvenue. Qu'est-ce que Feton ? Feton, c'est le nouveau logiciel du ministère de l'Intérieur pour gérer les permis de conduire. Cette application remplace le CNPC. Elle aura pour but de dématérialiser complètement les dossiers et améliorer l'attribution et la demande des places d'examen. Alors, pourquoi il ne faut pas négliger ce changement ? Négliger ce changement, c'est mettre en danger la gestion de son auto-école. Puisque cette application Feton va gérer toutes les communications entre vous, les auto-écoles, et les autorités. Alors, premier gros changement, la dématérialisation complète des dossiers des élèves. Les dossiers des élèves devront être totalement dématérialisés par les auto-écoles. Plus besoin de porter les dossiers d'inscription à la préfecture. Alors, les auto-écoles créeront les dossiers, soit en utilisant le module EECA fourni par l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Ce module permet de transmettre et suivre depuis Internet l'instruction des dossiers puisque tous les documents ont été scannés par l'exploitant. Autre possibilité, envoyer les documents papiers au centre de traitement et de numérisation, qu'on appelle CTN. Alors, ce centre se trouve en Mayenne. C'est le CTN qui numérisera vos documents. Alors, cette deuxième solution est plus longue que la première, mais surtout que l'ancienne méthode de dépôt des dossiers en préfecture. De plus, cela entraînera un surcoût pour vous, puisque vous devriez payer, devrez payer, excusez-moi, plus de frais postaux. Deuxième changement, la gestion des places d'examen. Le module de gestion des places d'examen deviendra GPE et va remplacer le RAO communément appelé Printel. Alors, voilà ce qui ne change pas avec GPE. Les auto-écoles pourront demander plus de places d'examen que leurs droits mensuels. Ils pourront aussi restituer ou annuler des places d'examen au plus tard 8 jours avant la date de celui-ci. Voilà ce qui change avec GPE. Désormais, lorsque vous allez réserver moins de places que vos droits ou que vous allez restituer ou annuler des places d'examen, ce sera historisé par l'administration. Cette historisation permettra à l'application de faire un classement qui sera pris en compte lorsque vous demanderez des places supplémentaires par la suite. Alors, bien entendu, je ne suis pas entré dans tous les détails du projet Féton. Cela prendrait trop de temps pour une seule vidéo. Je pense qu'à terme, une fois que toutes les auto-écoles seront équipées avec le module EECA, ce sera un gros gain de temps pour tout le monde. Si vous voulez d'autres conseils pour votre auto-école, alors venez récupérer mon guide bonus en cliquant sur le lien de la description en bas ou en cliquant sur la fiche qui apparaît ici. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.